Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Une réunion du Haut Conseil de Sécurité. Et puis les présidentielles du 7 septembre. Plus de 865 000 membres de notre communauté installés à l'étranger votent à partir de ce matin. Ils auront 5 jours pour élire le prochain président de la République. Et à deux jours de la fin de la campagne électorale, les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre et leurs représentants poursuivent leur périple. Il y a unanimité dans leur discours quant à l'engagement à préserver le caractère social de l'État. Ils appellent tous à voter massivement pour renforcer le front interne. Et à propos du front interne, 6 suspects dont 3 marocains arrêtés lors d'une opération d'élémentellement d'un réseau d'espionnage à Tlemcen. Ils avaient pour objectif de porter atteinte à des institutions sécuritaires et administratives en Algène. En Palestine, les exactions sionistes qui se poursuivent à des dizaines de martyrs dans des raids de l'armée d'occupation et les opérations militaires sionistes qui se poursuivent en 6 jours d'année. Les travaux de réalisation du projet Bledna pour la production de lait en poudre seront lancés demain. Il s'agit des travaux de forage pour la prospection d'eau dans le cadre du projet, annonce faite par le ministre de l'Agriculture, Youssef Scherfa. Nous nous intéressons également à la présentation hier du premier jeu vidéo, renvoyant à des épisodes de notre histoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous le disions en titre pour l'entame de cette édition. Il a hissé très haut l'emblème national dans le sel parisien. Le chef de l'État a félicité le sprinter algérien Skandar Jamil Atmani pour sa médaille d'or aux 100 mètres T13 des Jeux Paralympiques de Paris 2024, ainsi qu'à Linda Hamri et Ahmed Mehidab pour leur médaille de bronze. Le chef de l'État a pour rappel, ministre de la Défense, chef suprême des Forces Armées, qui a également réuni dans la journée d'hier le Haut Conseil de Sécurité en sa qualité, de chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense. Et nous vous disions, bien entendu, pour l'entame de cette édition, l'événement aujourd'hui, c'est le début du vote à la communauté nationale à l'étranger. Tout à fait, d'ailleurs, le dispositif a été mis en place. De grands moyens ont été mobilisés pour la réussite de cet important rendez-vous électoral. Il y a 865 000 membres de notre communauté internationale appelés à partir de ce matin à élire le prochain président de la République. Dispositif important, réuni et mis en place par l'Annie Hanan Saissi. Pour ce faire, 126 centres de vote répartis sur 117 commissions consulaires et diplomatiques que compte le pays à l'étranger, entame cette opération cruciale du scrutin. À partir d'aujourd'hui, Kerim Khelfen, membre du Conseil de l'Autorité Nationale Indépendante des élections. Plus de 440 bureaux et centres de vote ont été mis en place pour répondre aux attentes de nos électeurs à travers le monde. Ils sont répartis à travers 8 zones. 4 d'entre elles se trouvent en France, à Paris, Marseille, Lyon et Lille, où sont inscrits plus de la moitié des 860 000 électeurs algériens installés à l'étranger. Nos compatriotes voteront donc aussi en Afrique, en Amérique latine et en Amérique du Nord et en Asie. Ainsi, plus de 865 000 inscrits parmi le corps électoral établi à l'étranger ont un délai de six jours, soit jusqu'au 7 septembre, pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Au vu du nombre important des électeurs attendus, tous les moyens techniques et humains ont été mobilisés, nous révèle Kerim Khelfen. Nous tablons sur une participation qui soit à la mesure de l'événement, mais aussi et surtout des efforts consentis par l'ensemble des intervenants dans le processus électoral, qu'ils soient des éléments de l'autorité nationale indépendante des élections, ou des missions diplomatiques et consulaires, ou de la société civile. Afin de permettre à nos compatriotes électeurs d'exercer le droit de voter dans des conditions favorables et sereinement, et ce, de par les exigences d'un scrutin organisé à l'extérieur du territoire national, lié au travail, l'éloignement, la rentrée sociale, la rentrée scolaire, et d'autres considérations qui sont prises par l'ANI. L'ANI précise également que les bureaux de vote au niveau des instances consulaires et diplomatiques seront ouverts tout au long de cette période, de 8h du matin à 19h, selon l'heure locale. Auverture donc des bureaux de vote ce matin, les membres de notre communauté nationale établis à l'étranger auront 5 jours pour choisir entre les trois candidats à la magistrature suprême. À Paris, notre correspondante permanente sur place, Camélia Fatiha. Tous les citoyens inscrits sur les listes électorales pourront voter, même ceux qui ne possèdent pas de carte d'électeur, à condition de prouver leur inscription. Le concitoyen à le droit de déléguer s'en vote à une autre personne, à condition que cette dernière soit également inscrite sur les listes électorales et que la délégation soit faite avant le 4 septembre. L'ANI dispose de 4 coordinateurs installés au niveau des consulats généraux à Paris, Marseille, Lyon et Lille et de 18 délégués désignés au niveau de l'ensemble du réseau consulaire algérien en France avec 21 bureaux de vote répartis dans les consulats généraux et divers points délocalisés à travers le territoire français. Il est à noter que l'instance a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour mener à bien cette échéance électorale et assurer la transparence et la crédibilité de l'opération. Les différents dispositifs mis en place par l'État visent à assurer le bon déroulement du prochain scrutin et d'optimiser les moyens pour rapprocher davantage l'urne des électeurs pour ce grand rendez-vous électoral. Paris, Camilia Fethiha, Al-Shishan III. Et ce lundi, c'est le 19e jour de campagne électorale pour les candidats, le représentant leur soutien au dit Selman. Tout à fait, plus que deux jours pour convaincre. Hakim El-Bahia accueille d'ailleurs ce matin le candidat du Front des Forces Socialistes, Youssef Aouchish pour une activité de proximité. Activité de proximité également au programme du candidat du mouvement de la Société pour la Paix. À Betna, Abdel Ali Hassani, Cherif Alimra, un meeting populaire dans la wilayah de M'sila. Durant l'après-midi, le directeur de campagne électorale du candidat indépendant. Abdel Majid Boune sera à l'est avec des meetings populaires prévus à Sougaharas dans la matinée Galma. Dans l'après-midi, concernant les formations soutenant le candidat indépendant, Abdel Majid Boune, le parti du Front de Libération Nationale est annoncé à Wurgla. Meeting populaire du Rassemblement National Démocratique à Shlef et à Tipaza. Meeting du mouvement Albina Alger. Et trois escales pour le Front El-Moustarbel à l'ouest du pays. Clemsen, Sidib Le Abbas et Oran. Il y a unanimité, il faut-il le rappeler, dans le discours des candidats et de leurs représentants quant à l'engagement à préserver le caractère social de l'État. Ils appellent tous à voter massivement pour renforcer le Front Interne. Pour parler d'unité et de Front Interne, Wollett Selman, l'actualité qui est marquée justement par le démantèlement d'un réseau d'espionnage à Clemsen. Le réseau est constitué de six individus, algériens mais aussi marocains, à entrer illégalement en Algérie. Le procureur de la République, après la cour de Clemsen, a fourni quelques détails sur cette affaire Clemsen, Amin Abidjawi. Le procureur de la République du tribunal de Clemsen, Loubar Moustapha, a annoncé le démantèlement d'un important réseau international de renseignements et de surveillance dont l'objectif était de nuire à la sécurité de l'État algérien. Ce réseau, aux ramifications multiples, agissait au profit d'un pays étranger dans le but de porter atteinte à la souveraineté nationale. Les investigations menées par les services de sécurité ont permis d'identifier les membres de ce réseau et de démanteler leur activité. Il est question d'une personne suspecte de nationalité marocaine de 32 ans entrée illégalement sur le territoire algérien à Clemsen, plus précisément, ainsi que six personnes de nationalité marocaine et algérienne. Les personnes impliquées dans cette affaire d'espionnage ont été interpellées et seront prochainement présentées à la justice. Les investigations ont révélé que tous les membres de ce réseau recevaient des instructions du dénommé BS, de nationalité marocaine. Les résultats de l'enquête préliminaire ont démontré que ce réseau avait recruté des ressortissants marocains ainsi que des citoyens algériens ont vu de porter atteinte à des institutions sécuritaires et administratives algériennes. Une nouvelle fois, ce démantèlement démontre la détermination des autorités algériennes à lutter contre toute tentative d'ingérence étrangère et à préserver la stabilité et la souveraineté du pays. Une victoire importante dans la bataille contre les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. De Clemsen, Emine Abedjaoui pour Alger Chain 3. 8h28 sur Alger Chain 3. Une économie compétitive, Walid Selman, avec une production nationale qui s'exporte, un savoir-faire également. À l'image de la Société algérienne des industries électriques et gazières, filiale du groupe Sonelgaz, qui a procédé hier à sa première opération d'exportation de bornes de recharge pour véhicules électriques vers l'Italie et la Libye. Fatma Zohra Melzougui est directeur de la communication à Sonelgaz. Cette opération est la première d'un contrat qui prévoit l'exportation de 433 bornes d'une capacité de 60 kW et d'une vitesse de 322 kW vers la Libye et l'Italie. Ces bornes sont fabriquées conformément aux normes internationales de fabrication dans ce domaine. Nous avons plusieurs autres contrats qui sont à un stade avancé des négociations commerciales pour exporter ce type de produit vers d'autres pays européens et du Moyen-Orient. Pour rappel, ces bornes de recharge sont fabriquées par Sayeg, filiale du groupe Sonelgaz, avec un taux d'intégration national de 58% que Sonelgaz ambitionne d'augmenter encore dans les prochains mois. Et dans le même sillage, les investisseurs bénéficiaires de terres agricoles dans le cadre du droit de concession sont réunis à Alger pour 3 jours. des rencontres nationales en présence du ministre du secteur Youssef Shelfa, lequel a annoncé à l'occasion le lancement pour ce mardi, demain donc, des travaux de forage pour la prospection de l'eau dans le cadre du projet Beledna pour la production du lait en poudre. Nous vous proposons de l'écouter. Cette stratégie permet à l'Algérie, premièrement, de développer l'économie, deuxièmement, de garantir la disponibilité des produits alimentaires, troisièmement, de réduire la facture d'importation et enfin, de faire face aux changements climatiques et notamment la sécheresse qui a touché le pays depuis 2023. Voilà, et dans le même sillage, justement, pour la production locale, sortir peu à peu du produit, des factures, des importations, un impératif solidier par le département également du commerce, hier en lançant une opération d'exportation de sacs en papier vers trois pays arabes. Direction la Reza, où, justement, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuive avec une extension en Cisjordanie occupée. Les détails avec vous, Linda Ababsa. Début d'une grève générale en Israël pour exiger de Netanyahou et de son gouvernement l'obtention d'un accord avec le Hamas pour la remise en liberté des prisonniers de guerre détenus par le Hamas et par la résistance palestinienne et pour dénoncer également les propos de Bengville qui appelle à tuer tous les prisonniers palestiniens et de vider la Cisjordanie de ses habitants. Cette grève est largement suivie. L'aéroport Bengoyan est fermé par le syndicat des transports. Les commerces, les écoles et les administrations sont également fermés dans toutes les colonies isaéliennes. Dans le même temps, l'armée sauniste poursuit ses opérations en Cisjordanie où elle a fait avoir tué une vingtaine de combattants palestiniens en l'espace de quatre jours. Le sabotage des infrastructures palestiniennes se poursuit. Israël a détruit au bulldozer 70% de la ville de Jénine, ses rues, ses réseaux d'eau, d'électricité et de gaz. D'où la nécessité justement que la ville connaisse une série d'opérations menées par les résistants palestiniens, Linda. Oui, dans une opération à Calcumia où le combattant Ahmed Jibria a tué un soldat et fait trois blessés graves. La mort du sergent-chef Elkan Anavon, commandant d'escroît dans le 906e bataillon de la brigade Bilas-Mash, porte le bilan à 28 soldats israéliens tués en Cisjordanie. Une autre opération a fait un mort et six soldats israéliens blessés. Dans la bande de Reza, le Hamas a tendu une embuscade à dix soldats en patrouille. Et toujours dans la bande de Reza, la défense civile a fait état d'une frappe israélienne sur l'école Safad où ça aurait été des réfugiés, une frappe qui a fait plus de 40 morts. Et nous arrivons à la dernière page de notre édition. Nous vous le disons en titre, présentation hier du premier jeu vidéo. Renvoyons à des épisodes de notre glorieuse histoire, Maisa Smaïla. Un jeu vidéo 100% algérien, développé par des jeunes et destiné aux jeunes. C'est la promesse que porte ce projet qui unit le ministère des Moudjahidines à la start-up Studio Capsule Corp. L'objectif est de renforcer la connaissance des jeunes quant à l'histoire de l'Algérie grâce à un outil largement utilisé par la génération Z. Dr Hossein Abdesittal, directeur du Centre National d'Études et de Recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre. C'est un jeu vidéo qui a été créé par le ministère des Moudjahidines et une start-up jeune. C'est une nouveauté qui répond aux standards internationaux et qui relate des faits historiques réels. Les joueurs pourront revivre les batailles phares de la guerre de libération. Ce jeu vise à construire l'identité nationale chez la nouvelle génération. A partir du 1er novembre prochain, les jeunes pourront profiter de ce jeu 100% algérien. Le jeu qui portera le nom de novembre est minutieusement développé pour satisfaire les exigences des jeunes gamers. Rwari Mohamed Amin, développeur à Studio Capsule Corp. C'est un jeu de tir à la troisième personne. Le jeu est séparé en sept wilayas ou sept stages. Et chaque stage avec son propre environnement et ses propres objectifs. Pour le développement du jeu, on a utilisé le plus fort game engine du monde pour le moment, qui est Unreal Engine 5, pour permettre de faire une balance entre le graphisme et le gameplay du jeu. Shihab fut le premier à jouer à novembre. Par la même occasion, le ministre a annoncé qu'un projet de musée itinérant est en cours de réalisation. Une caravane qui associera animation 3D et surface interactive et qui sillonnera tout le territoire national. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdallahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.